bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui et bien je propose de faire un petit peu le ménage sur nos pages web parce que de temps en temps il ya beaucoup trop de choses ça nous déconcentre et en plus c'est pas forcément très esthétique bref vous allez découvrir tout ça grâce à deux extensions que je propose l'une est sur firefox et mozilla et l'autre est évidemment sur tous les autres navigateurs alors n'hésitez pas et bienvenue dans cette vidéo avant tout ça vous avez deux petits boutons le premier c'est s'abonner vous pouvez cliquer dessus et bien sûr c'est gratuit ça vous permettra de suivre cette chaîne et puis vous avez un petit bouton avec un pouce en l'air n'hésitez pas vous cliquez dessus ça dit que vous aimez bien cette chaîne et cette vidéo et ça booste le référencement grâce à vous cette chaîne est plus vue merci à vous pour le faire tout à l'heure bien évidemment je vous demande pas d'aimer par avance mais comme ça ceux qui savent qu'ils vont aimer hop c'est fait on en parle plus parfait alors maintenant ce que l'on va faire et bien c'est tout simplement aussi et bien découvrir un petit peu ce monde caché alors vous le savez quand vous arrivez sur un site internet comme ça par exemple bien vous avez énormément de choses avec des bandeaux qui s'affichent des tas de choses bon là ça va il n'y a pas trop trop de pubs mais oui des vidéos qui se mettent à se lire la vidéo voyez je ne l'ai pas lancé un la vidéo est toujours là voilà et simplement passant dessus hop il me la met sur le côté mais moi j'en veux pas de cette vidéo d'accord si j'ai passé c'est pas pour la voir et franchement ça me gave donc voilà je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire du ménage et supprimer tout ça pour que bon à chaque fois qu'on se rende sur ce site internet on puisse avoir le site internet comme on le veut et ça c'est quelque chose de plutôt pratique alors je vais vous montrer ça dès maintenant au départ je voulais utiliser une extension vous connaissez peut-être qui s'appelle ikil ikil moi je l'ai longtemps utilisé elle est bien sûr gratuite elle est open source et le problème c'est que vous le savez ici cette c'est l'exécution enfin extension n'est plus disponible car elle n'a plus les bonnes pratiques google chrome mais en réalité si vous voulez en savoir un petit peu plus bah vous descendez et vous allez comprendre que en fait c'est un développeur non professionnel qui s'est identifié comme profession il ne s'est pas identifié comme professionnel etc et donc en fait ce voilà pour protéger les gens de l'union européenne et tout ça on dit que tous les noms professionnels qui publient quelque chose bah c'est pas bon et donc du coup cette extension n'est plus disponible là dessus bon alors vous pouvez très bien aller faire un petit tour par exemple directement sur le dépôt github pour l'installer vous même pourquoi pas mais c'est vrai que dans le principe c'est un petit peu dommage parce que si en fait du coup sur le google play store entre autres on se retrouve qu'avec des extensions qui viennent de sociétés et vous le savez comme moi les sociétés qu'est ce qu'elles font et bien non seulement elles vous fournissent un service plus ou moins gratuit mais en plus de ça elle récupère toutes vos données c'est un petit peu le problème donc j'en ai quand même trouvé quelques unes qui vous promettent de ne pas récupérer trop vos données alors la première et bien que nous allons voir c'est celle ci il s'agit de click to remove element voilà je l'ai pris celle là parce que le fallait que je parle anglais j'adore et donc ici on va pouvoir l'installer tout simplement ok et le principe ça va être tout simplement de l'activer cette extension ensuite on se met sur ce qu'on veut supprimer et on peut le supprimer définitivement donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien voilà ça marche sur les images sur les vidéos sur des slides sur des parties et tout ça et les simples d'utilisation donc il n'y a aucun problème là dessus je vais vous montrer comment ça marche le pendant du côté de nos amis de chez firefox que je n'utilise pas pour des raisons de bug souvent eh bien nous avons ici élément bloqueur ok alors attention quand je dis bug rien rien à voir avec mon amour pour firefox ou quoi que ce soit mais dans ma famille certains l'utilisent mais moi je touche un firefox bug peu importe ce que je fais avec c'est comme ça j'ai la malédiction du firefox ça veut pas dire que c'est un mauvais logiciel au contraire je pense que si ça bug est pas à chaque fois que moi je l'utilise je l'utiliserai c'est certain c'est sûrement un des meilleurs qui existe voilà alors attention pas de critique là dessus mais c'est bien de préciser en tout cas ici donc vous pouvez choisir les deux fonctionnent à peu près de la même manière donc je vais vous montrer celui ci puisque je suis sur chromium alors comment savoir si ici on est sur une extension chrome ou si on est sur firefox globalement si vous êtes sur safari sur edge sur opera et tout ça globalement vous avez accès aux extensions chrome d'accord parce que tout ça c'est du chromium ok et puis bah firefox c'est firefox c'est à part ça marche très bien aussi ok donc là dans les deux cas vous allez faire exactement la même chose que moi donc vous allez cliquer sur ajouter à google chrome ou ajouter à firefox ici ajouter l'extension donc vous ajoutez l'extension très bien donc là ça va prendre quelques instants ici une fois que c'est fait vous pouvez cliquer sur la petite croix ici hop nickel et on va pouvoir aller chercher ici voyez vous avez le petit peu de la petite pièce de puzzle voilà au passage vous remarquerez que j'ai changé mon curseur de souris vous me dites si ça vous plaît que ça zoom automatiquement à chaque fois que je clique sur des éléments comme ça bien sûr je peux l'enlever à chaque instant mais je trouve ça pratique parce que souvent on me dit tiens on voit pas bien où tu cliques et tout ça vous me dites au passage ça me fera plaisir ici voyez que on a le click to remove element qui s'est bien installé et moi ce que j'aimerais eh bien c'est qu'il soit alors du coup ici j'aimerais qu'il se mette ici à côté des autres que je l'ai en raccourci pour pouvoir cliquer facilement pour cela eh bien je vais pouvoir cliquer sur l'espèce de petit logo poinçon ici épinglé ok je clique dessus et à regarder ce qui s'est passé j'ai bien ici mon petit logo donc qui est apparu ici parfait nickel alors maintenant on va aller sur un site on va aller par exemple sur ouest france alors je vais recharger la page pour que ce soit bien beau tout ce qu'il faut on va même actualiser la page voilà nickel bon alors maintenant admettons que ici voyez j'ai de la pub j'ai des tas de trucs moi qui qui sont pas cool ok bon alors ce que je vais faire maintenant eh bien je vais aller cliquer ici sur ce petit logo et en bas vous voyez que j'ai une fenêtre ici qui est apparu ok à partir de là voyez que quand je vais passer quelque part sur quelque chose il me le met en rose ou en rouge ça dépend si je suis daltonien ou pas mais globalement voyez je peux supprimer par exemple le menu je veux supprimer le menu je clique dessus et le menu a disparu ok il est là le menu ok si j'ai envie de le remettre par exemple je peux de nouveau cliquer dessus et je peux par exemple ici supprimer voilà hop et le menu revient tout à fait normalement alors ce que je vous conseille parce que c'est là que c'est intéressant c'est ici alors vous ne le voyez peut-être pas est ce que je peux le mettre en zoomant ici voilà vous avez ici remember by default et une petite case à cocher ok alors ça vous allez le faire vous allez cocher la case pourquoi pourquoi parce qu'en fait à chaque fois que vous allez faire une action ça va l'enregistrer ce qui fait que la prochaine fois que vous allez vous servir du site internet eh bien en réalité il va se remettre exactement comme vous le vouliez c'est à dire que si vous aviez supprimé cette partie là eh bien que vous aviez bien coché ça eh bien la prochaine fois que vous allez vous connecter sur l'ouest france eh bien vous ne verrez plus ça pratique quand même on peut faire un test tout de suite par exemple ici je ne coche pas je vais tout simplement le supprimer voilà magnifique donc là c'est bien supprimé alors ce que je vais faire maintenant je vais actualiser et regardez il est revenu parfait alors du coup je recommence ici je clique en haut je clique cette fois ci sur enregistrer je veux supprimer mon menu c'est fait et je peux maintenant réactualiser ici réactualiser et voyez que mon menu a disparu nickel alors ne vous inquiétez pas si vous cherchez le menu et vous recliquez ici sur le petit logo vous cliquez dessus vous avez ça de nouveau qui est apparaît et puis si vous mettez par exemple directement vous cliquez sur la petite croix rouge qui est là et qui va vous remettre le menu et comme vous avez toujours laissé enregistrer la prochaine fois que vous réactualiserez donc votre votre site eh bien le menu sera réapparu donc il n'y a aucun souci et ça marche pareil évidemment pour ceux de firefox donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa parce qu'effectivement on peut supprimer tout plein de choses par exemple on peut supprimer le menu admettons qu'on n'en ai pas besoin on peut supprimer le abonnez vous parce qu'on s'abonnera pas on peut supprimer ça parce que c'est de la pub voilà on peut enlever qu'est ce qu'on pourrait enlever on pourrait enlever ici hop là aussi c'est de la publicité par exemple on pourrait l'enlever et ne plus jamais l'avoir sur ce site internet on pourrait aussi supprimer par exemple juste de cette colonne là voilà par exemple le titre ici ça 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 voilà nickel et ici comme j'avais tout coché bon bah du coup forcément il me remet un autre mais voilà globalement on voit qu'on peut faire plein de trucs je suis en train de chercher là par exemple là il ya deux belles têtes que je voudrais supprimer parce que moi je trouve que ça va pas bien donc je clique dessus clac nickel ah bah ça fait plaisir je me sens bien mais maintenant je reviens ici je réactualise et vous voyez quand je réactualise si je remonte eh bien j'ai plus mon menu ici j'ai pu ma pub ici cela je n'avais pas supprimé voilà j'ai plus tout ça et j'ai plus la tête de évoquer non plus donc ça ferait quelque chose ça fait du bien quoi en tout simplement de plus voir certaines têtes après vous choisissez évidemment là il n'y a aucune considération politique dans ce que je dis ça aurait été n'importe quel politicien de n'importe quel bord j'aurais fait la même chose j'ai pas d'autres idées mais j'espérais tomber sur une photo de notre président parce que là je l'aurais fait avec plaisir mais voilà globalement c'est plutôt sympa et c'est vrai que si maintenant je reviens demain après demain dans huit jours ou dans six mois directement sur ce navigateur avec cette extension qui est activé eh bien en fait naturellement il va me remettre eh bien exactement comme je l'avais vu je trouve ça plutôt pratique parce que c'est vrai que des fois c'est un peu galère notamment quand on va sur un site internet voilà on est là vous voyez que ici j'ai un bandeau par exemple moi je veux pas ce fameux bandeau d'accepter les cookies ou pas donc je vais tout simplement cliquer dessus voilà ici je vais lui dire tiens le le bandeau il faut que je revienne là le bandeau je le supprime et voilà maintenant quoi qu'il arrive je n'aurai plus ce bandeau qui m'embête je peux enlever ça parce que ça ne m'arrange pas hop qu'est ce qu'il ya je peux pas assis hop là voilà on peut enlever on peut même carrément enlever la barre sur le côté ça me fera gagner du temps voilà et ici tac on va enlever ça aussi parce que c'est pas joli ici la photo on peut la laisser c'est pas mal voilà en tout simplement ici hop on va faire comme ça et ben voilà nickel bon et ben c'est parfait ok tiens on va supprimer cette tête là parce que les poids terrible cela non plus n'est pas terrible en celle oh là là mais dites moi c'est un festival en tout cas voilà vous avez tout compris alors juste une petite information quand même qui est très importante c'est la publicité la publicité ça ne sert pas qu'à vous embêter la publicité ça sert aussi à faire vivre les journaux ou par exemple ici ce qu'il ya des publicités sur youtube bah ça faire ça sert à aider et à financièrement le youtubeur ok alors certes on touche pas grand chose par exemple c'est à peu près un centime pour mille vues par exemple sur youtube mais imaginez un petit peu qui est pas ça voilà en bloquant la pub finalement vous gênez la rémunération de des contenus gratuits ce qui veut dire qu'un jour si c'est plus assez rentable il ya deux options où tout passe tout en payant où les gens arrêtent c'est quand même dommage d'avoir du contenu comme ça donc vous pouvez le faire mais avec modération en tout cas c'est ce que je vous recommande il est évident que quand vous avez 250 pubs et que vous arrivez comme ça sur quelque chose avec des vidéos vous passez la vidéo la vidéo qui se met à se lire sur le côté etc c'est imbuvable il ya des articles vous les ouvrez vous n'arrivez même pas à lire l'article et d'ailleurs quand vous arrivez à sous supprimer après vous lisez l'article il n'y a rien dans l'article parce que le but c'était de vous afficher de la pub sur cela oui vous pouvez y aller à fond bloquer les pubs faire ce que vous voulez mais là où vous avez du contenu des gens qui travaillent qui essayent de donner un peu leur leur savoir et qui essaye de partager des choses gratuitement en plus de ça laisser filtrer quelques pubs comme ça fait pas de mal et ça permet évidemment à tout le monde de trouver un petit peu son compte trop de pubs non un peu oui voilà un petit peu ce que je voulais vous dire après ça ne reste que mon avis je comprends tout à fait qu'en tant que pur utilisateur vous n'ayez pas envie d'avoir de la pub c'est tout à fait normal mais moi sur cette chaîne par exemple je fais pas grand chose vous voyez je fais pas de partenariat ou j'en ai pas encore fait jusqu'à présent je fais pas de de choses spéciales payantes etc parce que j'essaye de vous donner au maximum mais je suis content que la publicité me rapporte 2 3 400 euros par mois après l'état m'en prend la moitié les impôts reprennent encore derrière etc donc oui il reste pas grand chose finalement par rapport au nombre de vidéos que je fais mais c'est toujours un petit bonus comme un petit pour boire ou quelque chose donc c'est vrai que si on n'a pas ça pas des fois on peut se dire ouais mais tu vois je suis à découverte moi aussi qu'est ce qui se passe etc et parfois ça peut être très compliqué voilà je voulais fermer cette parenthèse parce que il y a un vrai débat là dessus est ce qu'on veut du gratuit sans pub et dans ce cas là ça risque de disparaître ou est ce qu'on veut du gratuit avec un peu de pub pour que ça soit pérenne et que ça puisse continuer après évidemment le débat peut continuer dans la description vous êtes tous des bienvenus je ne défends pas forcément la publicité je défends pas non plus le zéro pub non plus parce que bah du coup moi je suis impacté dans les deux allez on se retrouve très bientôt hashtag donc alors qu'est ce qu'on va mettre qu'est ce qu'on va mettre effacer éléments voilà bon simple on va le faire en français hashtag effacer éléments si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo à vous abonner et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ici même sur simple et gratuit c'était gaël ciao